On en a parlé la semaine dernière, le FN, Florian Philippot a lancé sa chaîne YouTube. Je viens de lancer ma chaîne YouTube. Et on en a parlé à cause de ça. Florian Philippot, donc mal à l'aise, qui fait semblant de boire un café dans son mug. Bonjour. Bonjour, alors que clairement il n'y a rien dedans. Décor un peu cheap, un truc un peu mal joué, c'est ce qui est ressorti de cette vidéo. Qui a marché car elle a buzzé. Du coup, Philippot en a envoyé une deuxième. Sauf que Philippot est tombé en plein dedans, en plein dans le piège à like. Le buzz, ça marche quand ça n'est pas spécialement voulu. Il jouait mal, ça a buzzé. Pour sa deuxième vidéo, il a voulu recréer ce buzz. Il s'est dit, ça a marché la dernière fois, on va y aller à fond. Du coup, ça se voit, ça sent un peu le faux. Exemple, avec la première image, il y a une différence entre boire pour de faux en voulant faire croire qu'on boire pour de vrai. Ça, c'était la première vidéo. C'est différent de boire pour de faux, mais en exagérant pour qu'on se moque de moi. Vous voyez ce que je veux dire ? Voici la deuxième vidéo. On est à la cafette du QG de Marine Le Pen, je viens de vous présenter. Je le fais exprès, il le fait au début et à la fin. Et je vous dis à la prochaine. Mais du coup, on s'en fout parce que c'est pas naturel. Et pour que ça buzz encore plus, ils ont également mis plein de petits détails tout au long de la vidéo pour que l'on zoome, pour que l'on dissèque, pour buzzer justement. Mais alors, c'est tellement lourd. Par exemple, ils ont mis une photo sous la tasse pour qu'on zoome dedans et qu'on dise « Oh, ils ont mis la photo d'un tel sous la tasse », ce que nous ne ferons pas. Ils veulent qu'on zoome aussi sur cette autre photo au-dessus de la pompe à essence. Ils mettent des détails également au mur, comme cette assiette, on ne zoomera pas dessus. Tout est calculé, donc ça ne marche pas. Tout est calculé. Le numéro 2 du FN qui se donne du mal à faire du buzz. Et on parle du même, là, Philippot ? Les spécialistes du buzz, c'est juste de la communication. C'est totalement bidon. C'est du cinéma. D'occuper le terrain médiatique partout, partout, partout. Du buzz quotidien médiatique parisien qui n'est pas hyper intéressant. Il y a des signaux, les buzz, du buzz, du buzz, du buzz. Les buzz du commentaire, du commentaire, du commentaire. Ça fonctionne une fois, généralement, une arnaque, mais les Français ne sont pas des pigeons.